Le bitumage de l'axe Banguanou-Kotobi à Bangua a coupé. La fermeture de cette route pendant une quinzaine d'années constituait une attrave importante à l'histoire économique du Moronou et de la région voisine de la May. Cette situation qui obligeait les automobilistes à un long détour a presque pris fin. Car même si la voie n'est pas encore achevée, elle est actuellement littéralement prise d'assaut puisqu'elle permet de raccourcir de presque une heure de temps le trajet que nous effectuons. 58 kilomètres à deux voies, un investissement de plus de 27 milliards du franc CFA selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Aujourd'hui, grâce au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, ces choses faites ou presque faites parce que les travaux lancés en juillet 2016 s'achèveront, je pense, en juillet 2018. Cette voie ouvre de nouvelles perspectives pour le nouveau du Moronou qui ne sera plus qu'à seulement 2h30 maximum d'Abidjan. L'existant, mais aussi des projections pour un nouveau départ de la région. La première convention d'exploitation d'un gisement du bauxite à Banguanou. La signature du contrat entre le gouvernement ivoirien et la société Lagune Exploitation Banguanou, en abrégé LEB, intervenue le 3 novembre 2017, permettra l'exploitation du gisement du bauxite de Bénéné en trois phases sur une période de 7 ans. Ce projet qui nécessitera un investissement global de 220 milliards de francs CFA concerne des réserves immédiatement exploitables dans une première phase évaluée à 18 millions de tonnes de minerais de bauxite brut avec une durée de vie de 20 ans au moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !